Là où c'est intéressant pour nous, en tant que ministère, c'est de ramener le secteur de la micro-finance à sa raison originelle, qui est une raison sociale. Maintenant, comme vous l'avez indiqué, il nous faut, en relevant ce défi-là, prendre également en compte un aspect essentiel, c'est la pérennité des structures. Nous avons indiqué la place centrale qu'occupaient les SFD dans cette recherche d'inclusion économique et sociale. C'est pourquoi je suis sûre qu'à l'issue de ces deux jours d'échange structure qu'on a eus, qui ont regroupé 55 structures, dont différentes institutions de la République, je l'ai annoncé tantôt, l'Assemblée nationale, le HCCT, le Conseil économique, social et environnemental, mais également les structures de l'État. Nous avons noté la présence, entre autres, du ministère de la Pêche, du ministère du Développement communautaire, du ministère de la Jeunesse et d'autres institutions, sans compter les agences et fonds, la régulation, la PCAO, la DRS, l'OQSF, les ONG, les organisations de consommateurs, les SFD et les personnes ressources. C'est à l'issue de ces travaux que des recommandations fortes ont été formulées, en vue de l'allègement des taux d'intérêt débiteurs appliqués par les SFD. Celles-ci ont trait relativement à l'environnement institutionnel et au cadre d'exercice et à l'environnement interne des SFD. Ce qu'il m'a fait, j'ai regardé un peu les conclusions de vos réflexions, la synthèse, et je me suis dit, mais ce qui est recommandé est tellement simple, est-ce que le plan d'action, voilà, est-ce qu'il ne faut que ça pour alléger les taux d'intérêt ? C'était ma première question, j'en ai parlé tout de suite avec les collaborateurs, en disant qu'il fallait juste qu'on se parla. Et c'est l'essentiel de ce que nous devons retenir. Avec ces deux jours d'atelier, je suis persuadée qu'on ira vers l'allègement des taux d'intérêt, puisque les contraintes ne sont pas aussi majeures que cela. Je le dis parce que je vois des acteurs qui sont engagés, qui sont dans d'excellentes dispositions, je vais y revenir. Mais les grandes orientations que nous avons, c'est qu'il faut renforcer la gouvernance des SFD, il faut recourir à la digitalisation des processus et des canaux de distribution à travers l'interaction entre les SFD et les FinTech, il faut s'orienter vers les financements innovants, en particulier la finance islamique et le crowdfunding, il faut également renforcer la décentralisation du service de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada